Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc Salut, chers bien-aimés de notre paix céleste J'espère que ce message vous parviendra tous en bonne santé au nom de Jésus Les deux derniers jours, nous avons parlé d'être le trésor et la tourterelle du Seigneur Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose qui peut vous déranger mais qui est vital pour votre relation avec Dieu Le titre du message d'aujourd'hui est La prière de l'incroyance Vous avez entendu parler de la prière de la foi Je crois qu'il y a une image miroir de cette prière Une prière qui est basée sur la chair Je l'appelle la prière de l'incroyance Je veux vous poser une question, mes chers Avez-vous déjà entendu le Seigneur vous dire « Arrête de prier, lève-toi » Son esprit vous a-t-il déjà commandé « Arrête de pleurer et essuie tes larmes » « Pourquoi es-tu face à moi » ? Dans Exode 14, 15 Le Seigneur dit à Moïse ces mêmes mots « Pourquoi cries-tu vers moi » ? Le sens littéral de ce verset est « Pourquoi criez-vous » pour pousser un grand cri comme vous avez peur à moi « Pourquoi toutes ces supplications hurlantes dans mes oreilles » ? Bien-aimé, pourquoi Dieu dirait-il cela à Moïse ? Voici un homme pieux et priant face à la crise de sa vie Les Israélites étaient pourchassés par Pharaon Sans issue La plupart des chrétiens réagiraient probablement comme Moïse Il partit pour une colline isolée et se retrouva seul avec le Seigneur Puis, il épancha son cœur dans la prière Quand Dieu a entendu Moïse crier Il lui a dit « Assez ! L'écriture n'est pas explique sur ce qui suit » Mais à ce moment-là, Dieu aurait pu dire à Moïse « Tu n'as aucun droit d'agoniser devant moi, Moïse » « Tes cris sont un affront à ma fidélité » Je t'ai déjà donné ma promesse solennelle de délivrance Et je t'ai donné des instructions spécifiques sur ce qu'il faut faire Maintenant, arrête de pleurer Bien-aimé, alors que nous faisons face à nos propres crises Nous pouvons nous convaincre La prière est la chose la plus importante que nous puissions faire Mais il vient un temps où Dieu nous appelle à agir À obéir sa parole avec foi À un tel moment, Dieu ne nous permet pas de retirer au large pour prier Ce serait de la désobéissance Et toute prière serait offerte dans l'incroyance Bien-aimé, la prière d'incrédulité prend en compte uniquement la bonté de Dieu Il ignore la sévérité de ses saints jugements Paul écrit « Voici donc la bonté et la sévérité de Dieu » dans Romains 11, 22 L'apôtre mentionne la bonté et la sévérité de Dieu dans le même souffle ici Il dit que l'un ne peut pas être séparé de l'autre Dans l'Ancien Testament, Esaïe l'a dit ainsi Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter Car vos mains sont souillées de sang Dans Esaïe 59, le verset 1 à 3 Bien-aimé, Dieu n'a pas changé entre l'Ancien Testament et le Nouveau Il est un Dieu d'amour et de miséricorde, comme le souligne Esaïe Mais il déteste toujours le péché, parce qu'il est saint et juste C'est pourquoi il a dit à Israël « Je ne peux pas t'entendre à cause de ton péché » Idem pour nous aujourd'hui, David a également reconnu ce fait lorsqu'il a dit « Je l'ai crié de ma bouche et il a été exalté avec ma langue » Bien-aimé, David dit en autre « J'ai vu qu'il y avait de l'iniquité dans mon cœur et j'ai refusé de vivre avec » Alors, je suis allé vers le Seigneur pour être affranchi Alors, il a entendu ma prière Mais, si j'avais gardé mon péché, Dieu n'aurait pas écouté mon cri Par conséquent, bien-aimé, prenons l'exemple de David et faisons de même Que Dieu vous bénisse tous Profitez de votre journée en lui A demain, au revoir Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction Partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi